Salutations, je redis une deuxième fois salutations comme à chaque fois je vous donne tous les détails des vidéos Je viens de tourner celle de vendredi juste avant et j'enchaîne sur celle-ci c'est plus pratique pour m'organiser Franchement enfin ça dépend des semaines parfois je me débrouille un petit peu mieux parfois J'ai quelques rendez vous quelques trucs à gérer et je ne peux pas donc je suis obligé de tourner deux vidéos d'un coup c'est long bref Si vous avez lu le titre vous savez j'ai commandé le macbook pro de 16 pouces pourtant L'année dernière je partais sur un 13 pouces alors que s'est-il passé Pourquoi Pour vous mettre en situation je suis youtubeur en fait si vous ne le saviez pas vous le savez aujourd'hui Mais ce que vous ne savez pas c'est que je monte toutes mes vidéos sur un macbook pro de 13 pouces de base de 2015 qui fume qui ralentit et qui manque même de faire fondre mon bureau en béton armé donc passage en température de fusion pour ceux qui se demandent à chaque rendu qui on ne va pas se mentir dure environ 15 ans et 28 jours chacun pendant et après la vidéo ça fait peur surtout 15 ans c'est long attendez vidéo que je tourne actuellement comme celle ci en 4k pour plus de précisions enfin je vais pas développer ici c'est pas le but de cette vidéo je développe un petit peu je compte aussi monter mes vidéos à terme en 4k et pour ça il faudra aussi en plus de l'ordi la fibre ce qui n'est pas le cas aujourd'hui tout ça viendra avec le nouveau studio on n'y est pas encore bref un foutu enfer que je voulais voir cesser en 2020 bah oui faut que ça aille plus vite du coup plus de confort aussi dans le travail et plus de temps perso on va pas se mentir pour pouvoir être frais comme un gardon dans toutes mes vidéos et aussi pour pouvoir me remettre au sport et développer ces biscottos qui sont aujourd'hui légèrement inexistants donc je partais sur un 13 pouces dont le gabarit me plaît particulièrement c'est ultra compact ultra nomade parfait pour ce que je fais jusqu'ici tout va bien puis au cours de l'année 2019 j'ai eu un ipad pro un ipad pro 2018 de 11 pouces ce produit par son efficacité a totalement cannibalisé les usages de mon macbook pro qui lui était en souffrance on va dire le pauvre avant de changer j'attendais aussi l'arrivée d'un nouveau clavier parce que le clavier du macbook pro actuel rencontre quelques petits soucis oui il a eu quelques modifications mais bon je ne sais pas je compte quand même passer énormément de temps dessus à taper dans tous les sens il faut pas qu'il me lâche et j'aime bien les claviers avec un bon retour je trouve ça un petit peu plus agréable mais c'est totalement personnel et là vous le sentez venir un vous le sentez le petit coup là apple a présenté le macbook pro de 16 pouces je commençais déjà être un petit peu hypé au moment des rumeurs mais à sa sortie j'ai commencé à changer d'avis enfin pas à changer d'avis sur le produit j'étais encore plus hypé mais à changer d'avis par rapport à mon macbook pro de 13 pouces on désire de macbook pro de 13 pouces pourquoi parce que déjà de base le macbook pro de 16 pouces est vendu à un tarif relativement proche de celui du 13 pouces bien boosté que je visais et pour mieux il est plus grand il a apparemment un meilleur clavier on est retourné en arrière la config est très intéressante et l'écran plus grand et plus bord à bord ça on jette il faut dire ce qui est je me suis donc remis en question et je me suis dit est ce que tu as vraiment besoin d'un macbook très mobile très nomade est-ce que tu bouges énormément avec ton macbook non quand je bouge je prends un ipad pro mais montage j'ai tendance à les faire chez moi et si je devais les faire à l'extérieur ça serait vraiment pour un gros déplacement je pourrais très bien prendre un macbook pro de 16 pouces ça reste quand même transportable dans un sac et je me suis aussi dit que par sa taille il pouvait aussi me faire revenir sur le macbook c'est aussi une sorte d'expérience que j'aimerais mener dans tout ce micmac de cannibalisation d'usage dans tous les sens en fait je veux voir si avec un 11 pouces plus le macbook pro de 16 pouces je peux trouver un équilibre je sais pas si vous voyez là où je veux en venir en plus contrairement au macbook pro que j'ai actuellement qui est trop ancien je pourrais utiliser le partage d'écran entre l'ipad pro et le macbook j'ai juste une petite crainte c'est qu'en fait ça me pousse à vouloir un ipad pro plus grand m'habituer à un grand écran de 16 pouces pourrait me faire cet effet oui mais bon le 11 pouces est pour moi très pratique ultra nomade je m'interroge encore une fois on va voir ce que l'expérience provoque comme envie comme besoin par rapport à ma façon de travailler on verra je trouve le sujet très intéressant et quoiqu'il en soit je vous en ferai un retour soit sur les réseaux sociaux sur twitter et insta je fais pas mal de stories en ce moment soit dans une vidéo sur la chaîne mais si c'est le cas ce sera un peu plus tard vraiment que je prenne en main ça plus longtemps je rajouterais juste que finalement ce qui a fini par me convaincre parce que j'étais toujours un petit peu en hésitation c'est qu'il ya eu une énorme promo sur le macbook pro 16 pouces de base je l'ai pris à 2374 euros au lieu de 2699 ce qui n'est pas une petite réduction pour moi pour ce que j'en fais et pour ce que je vais en faire ça les vaut merci fred au passage pour l'info d'ailleurs maintenant que j'y pense je regarderai si l'offre est toujours dispo et bien je le mettrais dans la description enfin je disais c'est cher oui mais c'est un outil de travail pour moi c'est un outil pro qui est destiné à durer dans le temps tout le monde n'est pas la cible de ce produit il pourrait franchement apporter le confort dont j'ai besoin et en plus à ce prix là la configuration est plus intéressante que celle d'un mac pro 13 pouces à ce prix là aussi et c'est aussi intéressant face à des configurations similaires concurrentes pour un macbook produit qui est connu pour être relativement cher franchement ça commence à être intéressant je suis sérieux même si ça fait une grosse somme je monte mes vidéos sur final cut pro logiciel qui n'est que en fait sur les mac j'ai toutes mes habitudes sur un macbook j'utilise tout le temps airdrop un jeu transfert des données entre mon ipad mon iphone etc avec airdrop ou alors en les synchronisant tout simplement ou en partageant le bureau sur icloud enfin pour moi c'est l'outil de productivité qui me correspond le mieux en ce moment mais chacun des attentes différentes des habitudes différentes etc ça me correspond oui mais ça serait peut-être pas forcément votre cas voilà bref c'était une petite vidéo à la cool pour partager ma réflexion avec vous vous connaissez maintenant le dimanche j'ai tendance à faire des vidéos un petit peu on va dire discussion on discute on se retrouve on se pose et ça continue dans l'espace commentaire ça c'est plutôt cool enfin bref je le reçois la semaine prochaine je vous ferai probablement un premier petit retour sur les réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit peut-être une vidéo plus tard on va voir de votre côté dites moi en commentaire si ce modèle vous intéresse ou si un autre modèle de macbook vous intéresse dites moi aussi si vous l'avez pourquoi pas perso je suis content mon setup 2020 commence à avancer petit à petit quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider partager la sans oublier le bon poussin vert qui claque pour ne rien louper abonnez-vous à ma chaîne activer la petite cloche des notifications n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux sur twitter et sur instagram on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vive la technologie vive le futur à l'est ce qu'on appelle ce qu'on a de l'est ce qu'on a